Vous parlez un petit peu de son expérience et de l'histoire de ce film, et peut-être de la suite qu'on pourra donner ensuite à cette belle expérience. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, alors déjà merci de m'avoir invitée, je suis très touchée. Donc là vous allez voir, c'est un film qui s'appelle Personnel, c'est la version courte de 15 minutes. En fait c'est un film documentaire, la version intégrale fait 90 minutes et j'organise des projets de son débat un peu partout en France ou dans les hôpitaux, les cinémas ou voilà, les associations. C'est sur le cancer du sein vu par les patientes, à partir de mon histoire personnelle, parce que moi j'ai été touchée, quatre mois après moi ma nièce de 29 ans et un an après mon nièce un peu récidivée, moi aussi, enfin bref, ma meilleure amie. Donc là on s'est dit, il faut faire quelque chose, c'est peut-être qu'il y a des choses à faire, c'est un signe. Voilà, et moi je suis dans le milieu audiovisuel, je suis productrice, donc c'est quand même un peu l'image, c'est mon domaine, mais pour la petite histoire, mon gynéco quand il m'avait annoncé ça, le chirurgien m'avait dit vous ferez un film ou un livre, j'avais dit mais il n'en est pas question encore moi sur le cancer du sein. Et puis maintenant, on se retrouve à faire ensemble des projections des bas et je dis c'est incroyable le chemin parcouru, même par moi-même. J'ai fait ce film au bout de deux ans et demi, j'étais encore en traitement entre deux, ça fait que j'ai été diagnostiquée, enfin 2013, sans parler trop de mon histoire, mais sur une simple mammographie de contrôle, grâce à mon gynéco, bien avant 50 ans. Donc effectivement, je dis aux femmes de 50 ans d'y aller parce qu'il faut dépister, mais il faut vraiment aller régulièrement tous les ans chez le gynéco et d'écouter. Voilà, et s'il ne m'avait pas fait faire passer cette mammographie, je n'avais aucun signe extérieur, on ne voyait pas, la boulet était dessous, ça aurait été beaucoup plus grave quelques années après. Voilà, donc c'est un film sur le vécu subjectif des patients, mais aussi des personnels à chacune, et aussi du point de vue des soignants et des accompagnants. J'ai voulu aussi, vous n'aurez peut-être pas tout ça, enfin c'est un peu résumé, mais dans la version intégrale, j'ai aussi montré les différentes ressources qu'on peut trouver pour mieux vivre son cancer, comme les cours de parole, ou le Dragon Ball qui est le sport adapté, ou des soins de support, l'art-thérapie, etc. Toutes ces choses que moi je n'ai pas faites, je me dis voilà, mais que je me suis rendue compte que j'ai fait après, après chacun, mais qui ça apporte beaucoup. Et puis voilà, j'étais donc, c'est un film qui est, c'est ma première réalisation, comme je vous l'ai dit, auto-réalisation, mais qui a été plus ou moins, enfin plutôt plus que moi, auto-produit, dans des conditions un peu particulières, parce que j'étais encore en traitement, encore entre deux opérations, fait dans un laps de temps assez court, en quatre mois, quoi, pour essayer de trouver un minimum d'argent, mais après moi, j'ai produit le reste, j'ai mis le reste, parce que ça me tenait à cœur, trouver les gens, voilà, et faire que ça existe. Et vraiment toutes ces femmes aussi, je voulais vous dire, comme c'est un documentaire, c'est pas une fiction, c'est pas des situations recréées, quoi, c'est vraiment la vraie vie. On n'a pas fait 36 000 prises, c'est les premières prises, elles ont, il y en avait que je connaissais au départ, parce que je faisais du DragonBot, mais du coup, elles ont toutes, alors moi, ça m'a très surprise, elles ne me connaissaient pas forcément, et elles ont toutes spontanément accepté de témoigner, alors que même moi… Vous pouvez donc dire ce que c'est, là, le DragonBot ? Ah, le DragonBot, vous allez voir, c'est une discipline de… oui, pardon, parce qu'après, on croit que tout le monde sait ce que c'est que le DragonBot, mais c'est, en fait, c'est un des sports adaptés, qui est une discipline de kayak, et qui vient de Chine, et on est sur une embarcation à 10 ou 20 pagailleurs, alors c'est une discipline qui est ouverte à tous, pas forcément malade, mais c'est particulièrement pour le cancer du sein, quand on a été opéré, enlevé la chaîne ganglionnaire, ça favorise la circulation de la lymphe, et ça peut éviter, enfin, peut éviter ou conseiller aussi pour ce qu'on appelle le gros bras, sans celles qui ont le problème de gros bras, pour faire circuler. C'est un geste qui est adapté comme ça, et ça existe dans le monde entier. Il y a des équipages, ce qui s'appelle des équipages de DragonLady, avec donc des femmes touchées par un cancer du sein, mais aussi des gens qui ne sont pas… enfin, ou des médecins, ou des accompagnants, des solidaires. Et vous avez sûrement entendu parler, il y a notamment une… enfin, une course, c'est pas une course d'ailleurs, c'est la Voga Longa, qui est à Venise, tous les ans au mois de mai, et qui rassemble toutes les embarcations au canoë, kayak, etc. Et ces femmes, en général, quand elles se mettent au Dragon, l'idée c'est d'aller une fois au moins à Venise, vers les 32 km sur la lagune. Et voilà, et donc c'est un des sports… c'est typiquement quelque chose… voilà, cette maladie c'est assez étonnant, ça permet de faire des choses qu'on n'aurait pas faites. On a une force qui se réveille, alors bon, moi je vais parler de moi, parce que peut-être que tout le monde… justement, je me suis dit que peut-être tout le monde n'avait pas cette force-là, mon optimisme, ma joie de vivre et aussi surtout les gens autour de soi. Mais étonnamment, cette maladie transforme, et on fait des choses, on rencontre des gens qu'on n'aura peut-être jamais rencontrés, et moi je n'aurais jamais pensé que j'allais faire du kayak. Je me suis mise au kayak, au Dragon, et voilà. Et l'idée c'était aussi de dire des choses, parce qu'il existe un décalage certain entre ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que les autres perçoivent ou veulent percevoir, est-ce que nous aussi on veut montrer, et puis ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est vrai que le cancer du sein, c'est un des uns qui se soigne le mieux, on entend ça, oui, voilà. Mais on est quand même sur un fil aussi, et puis il ne faudrait pas que ça passe trop banalisé avec l'Octobre rose, parce que ça reste quand même un cancer, voilà. Et dans le film, dans le 90, là j'aborde tout, en fait j'ai compartimenté, parce que c'était plus simple, l'annonce, le traitement, la relation avec l'autre, la relation avec le médecin, le travail, le décalage qui peut exister dans la vie, et le post-cancer, et voilà, et c'est vrai que le post devient très compliqué aussi, et qu'il y a aussi plein de choses à faire bouger, voilà. Donc j'espère que cet extrait vous plaira, et puis après, parlez-en, j'ai une page Facebook, je mets toutes les, et un site, par exemple, un site, ben voilà, personnel.com, où je mets toutes les dates, et je me déplace, et j'accompagne le film partout, parce que je trouve super enrichissant de rencontrer les gens, et puis pour toutes ces femmes qui m'ont fait confiance, et les hommes aussi, parce que je parle de la génétique, moi j'ai la mutation génétique, il faut aussi savoir que ça touche les hommes, et que les hommes peuvent être porteurs, sans être malades aussi, porteurs de la mutation génétique, et du coup, ben voilà, le cancer du sein touche aussi les hommes, et quand, en général, un homme, je parle sous le contrôle des médecins, mais quand un homme, il y a un cancer masculin, cancer du sein, il y a une forte probabilité de pourcentage d'avoir une mutation génétique BCR1 ou BCR2, responsable, qui augmente les pourcentages d'avoir un cancer du sein, ou de l'ovaire, parce qu'il y a, voilà, on apprend aussi qu'on peut être touché aussi par le cancer des ovaires en même temps, voilà. Donc, bonne projection, puis après, si vous avez des questions... Ah oui, je voulais vous dire aussi que les couleurs, parce que ça c'est mon côté pro, du coup, avec le... les vidéoprojecteurs transforment les couleurs, donc c'est pas forcément, c'est un peu mieux étalonné en vrai, et des fois on va être un peu rouge ou un peu trop bronzé, on a tourné au beau jour entre Bordeaux et Paris, mais on a, des fois, j'ai vu tout à l'heure, on n'est pas si rouge que ça, qu'on n'a pas bu, on n'a pas pu le coup de soleil.